Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à travailler avec des effectifs pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit « Tous les week-ends, Kirushika va pêcher et elle note dans un carnet le nombre de poissons qu'elle a pris. Les résultats après deux mois sont donnés dans le tableau 6 contre. » Et donc on a notre tableau effectivement avec les valeurs, c'est-à-dire le nombre de poissons et les effectifs, c'est-à-dire le nombre de week-ends. Et premièrement, on nous dit « Recopier et compléter la phrase suivante afin d'interpréter la dernière colonne. » Donc notre dernière colonne, c'est celle-ci. On a 3 en valeur et 2 en effectif, et donc on peut dire qu'il y a 2 week-ends durant lesquels Kirushika a pris 3 poissons. Vous voyez notre effectif, notre nombre de week-ends, c'est 2, et notre valeur, notre nombre de poissons, c'est 3. Ensuite, deuxièmement, quel est l'effectif de la valeur 1 ? Alors notre valeur 1, elle est ici, donc l'effectif qui est associé, c'est 3. Donc l'effectif de la valeur 1, c'est 3. Ensuite, troisièmement, calculer la fréquence de la valeur 1 exprimée en pourcentage. Alors pour calculer le pourcentage, on va devoir calculer d'abord le nombre total de valeurs qu'il y a, donc c'est-à-dire les effectifs qui sont associés à chacune des valeurs, ce qui nous donne 2, plus 3, plus 1, plus 2. Vous voyez, comme on a 8 effectifs, c'est-à-dire le total des effectifs est de 8, eh bien on va devoir trouver le nombre d'effectifs associés à la valeur 1 rapportés à ce total d'effectifs. Donc ici, c'est notre total, et on voit que pour la valeur 1, comme on l'a déterminé dans la question précédente, il y a 3 effectifs. Donc on a 3 divisé par ce total, qui est 2, plus 3, plus 1, plus 2, c'est égal à 8. Donc si on rapporte 3 huitièmes en pourcentage, ça nous donne à la calculatrice 0,375. Donc en multipliant ça par 100, pour avoir un autre pourcentage, ça nous donne 37,5%. Vous voyez, encore une fois, pour calculer la fréquence d'une valeur, vous prenez le nombre d'effectifs qui est associé à cette valeur, divisé par le total des effectifs. Et enfin, petit 4, on nous demande calculer l'étendue, la médiane et la moyenne de cette série statistique. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire très explicitement nos effectifs. Bref, on sait que l'on a deux effectifs qui sont associés à la valeur 0, ce qui nous donne 0,0. Ensuite, on a trois effectifs qui sont associés à la valeur 1, ce qui nous donne 1, 1 et 1. On a un effectif qui est associé à la valeur 2, donc un seul 2. Et on a deux effectifs qui sont associés à la valeur 3, donc on a 2,3. Alors pour calculer l'étendue, on va prendre notre plus grande valeur, moins la plus petite valeur, ce qui nous donne 3, moins 0, c'est égal à 3. L'étendue est donc égal à 3. Ensuite, la médiane, on doit prendre les deux valeurs du milieu s'il s'agit d'une série qui a un nombre de valeurs paire, et simplement le nombre du milieu si la série a un nombre de valeurs qui est impair. Ici, on a une série qui a un nombre de valeurs paire, donc on va prendre les deux nombres du milieu, 1 et 1. Ce qui nous donne, en faisant la moyenne, 1 plus 1 divisé par 2, ça donne toujours 1. Donc notre médiane, c'est 1. Et la moyenne, c'est le total des valeurs divisé par le total des effectifs. Donc on a simplement à rajouter des pluss entre chacun de nos nombres. Comme ça. Et on divise par le total des effectifs, on l'a déterminé dans la question précédente, c'était 8. Ce qui nous donne 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 3. C'est égal à 3 plus 2, 5, plus 2 fois 3, 11. 11 sur 8, à la calculatrice, ça nous donne 1,375. Donc la moyenne de cette série, elle est de 1,375. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.